Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. J'interview des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours, leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout partagez autour de vous. Mon invité est administrateur judiciaire, il est passionné par son métier. Personnellement, il m'a appris plein de choses en préparant cet épisode et je pense que vous ne verrez plus le métier d'administrateur judiciaire de la même façon une fois que vous l'aurez écouté. Bonjour Michael, merci de t'avis sur le podcast Tout Droit Tout Simple. Merci à toi de m'avoir contactée parce que c'est vrai que tu m'as contactée sur LinkedIn pour venir parler de ton métier d'administrateur judiciaire et je t'en remercie. Est-ce que tu peux déjà brièvement te présenter ? Bonjour, moi je suis Michael Tisselle, je suis administrateur judiciaire. Autrement dit, pour dévulgariser un peu mon métier, je suis ange gardien. C'est un terme un peu moins agressif peut-être qu'administrateur judiciaire. Le mot judiciaire peut faire peur et donc je suis là pour essayer de désactraliser mon métier. Mon métier est exercé aujourd'hui par 150 professionnels en France. Je suis dans les 10 plus jeunes professionnels, j'ai 34 ans. Je me exerce dans le nord de la France, à Tourcoing, où je me suis installé, juste à côté du tribunal de commerce de l'île métropole. J'ai une expérience tant en matière civile qu'en matière commerciale. J'ai fait un master en droit des entreprises en difficulté, un diplôme universitaire en droit des entreprises en difficulté. J'avais donc un parcours très commercial et finalement, la matière civile m'a également plu et on en parlera tout à l'heure effectivement. Alors, comment on devient justement administrateur judiciaire ? Parce que je crois que tu m'avais expliqué, il y a deux voies possibles. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Tout à fait. Il y a une voie classique qui est, je fais un master 1 ou 2 en droit ou dans d'autres spécialités qui sont dans le code de commerce. Et la majorité des candidats ont quand même aujourd'hui un master 2 pour passer un examen, l'examen d'accès à la profession d'administrateur judiciaire. Un examen où il y a 25 % de taux de réussite environ, donc un examen compliqué, où se présentent chaque année un certain nombre de candidats et en moyenne, on a entre 2 et 10 personnes qui réussissent cet examen d'accès. Déjà compliqué effectivement de pouvoir intégrer une étude en tant que stagiaire, parce qu'après il faut faire 3 ans de stage et une fois qu'on a fait ces 3 ans de stage professionnel auprès d'un professionnel, donc soit administrateur judiciaire si on veut devenir administrateur judiciaire et tout à l'heure on parlera du métier aussi de mandataire judiciaire, donc c'est le même parcours pour le devenir. Donc on fait l'examen d'accès, 3 ans de stage et après on doit passer à un examen de sortie, donc l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire dans lequel on a là 70 % de réussite en moyenne et donc tous les ans on a entre 2 et 7 personnes qui réussissent cet examen de sortie d'administrateur judiciaire. Donc ça c'est la première voie, c'est la voie dite classique. Et ensuite depuis la loi Macron, on a une nouvelle voie d'accès qui est de passer un master à l'aide, administration, liquidation des entreprises, qui est proposé aujourd'hui dans plusieurs facultés, la faculté de Nice, de Toulouse, d'Aix-Marseille, de Lyon, de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc ce master à l'aide, il permet de dispenser le stagiaire de l'examen d'accès à la profession. Et donc le stagiaire doit trouver un stage, 30 mois de stage après ce master à l'aide, à condition d'avoir fait toute une série d'actes qui sont prévus dans un arrêté du 7 mars 2017, ils sont dispensés de l'examen de sortie. Donc ils sont dispensés par l'examen d'entrée, par le fait d'utiliser le master et s'ils ont fait toute la série d'actes, ils sont dispensés de l'examen de sortie. D'accord. Et comment on peut exercer cette profession ? Il y a plusieurs modes, je pense qu'il y a libéral, salarié. Est-ce que tu peux nous dire ça ? Alors historiquement, les administrateurs judiciaires étaient beaucoup en profession individuelle, donc ils créaient une société en nom personnel et ils exerçaient leur métier comme ça. Depuis une quinzaine d'années, on a quand même de plus en plus d'administrateurs judiciaires associés et donc la création de sociétés s'élarlent majoritairement quelques SCP et dans ce cadre, ils sont associés. Et donc la majorité des structures en association sont composées de deux à trois associés et quelques grosses structures vont jusqu'à onze associés aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que c'est un métier qui s'est assuré tant à titre libéral qu'à titre d'associé. Depuis la loi Macron, on a également la possibilité d'être administrateur judiciaire salarié. Et donc aujourd'hui en France, c'est une modalité d'exercice qui est de plus en plus pratiquée, notamment dans les premières années on attend une réforme par la chancellerie qui devrait essayer d'unifier les deux voies d'accès que je viens de présenter. Et donc nécessairement, peut-être que ça aura un impact petit sur la manière d'exercer. Alors moi, il y a une question que je m'étais posée et apparemment on te la pose régulièrement. Donc la compétence de l'administrateur judiciaire, elle est nationale ou pas ? Tout à fait. Alors on a une compétence nationale. Donc dans les dispositions du Code de commerce, on a une compétence nationale. Après dans les faits, c'est vrai que beaucoup de personnes gardent en tête une compétence géographique plus limitée parce que dans le temps, effectivement, on était par ressort de cours d'appel, mais déjà depuis de très nombreuses années, on peut exercer à titre national. Après, il y a une réserve quand même, c'est que dans la majorité des dotiers tout de même, les juridictions qui nous désignent, nos judiciaires, tribunaux de commerce, préfèrent un administrateur judiciaire local pour certains types de dotiers qui nécessitent une présence géographique proche du débiteur de l'entreprise en difficulté. Parce que pour aller rencontrer les salariés, pour aller rencontrer des fournisseurs, des clients avec le débiteur, ça peut être plus facile d'être géographiquement proche. Quel est ton rôle ? Parce que le plus connu, c'est quand même la matière commerciale, mais est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et puis surtout donner des exemples ? Bien sûr. Alors, le rôle en matière commerciale, on en a plusieurs. Alors, tout d'abord, on peut avoir l'administration provisoire de société quand il y a un conflit entre associés, qu'un dirigeant est malheureusement décédé, que dans l'entreprise, deux personnes se reconnaissent dirigeants de droit de l'entreprise par deux procès-verbaux d'Assemblée générale. Ça m'est déjà arrivé. Donc, forcément, il y en a un délu qui est faux, mais on ne sait pas forcément qui. Le juge va désigner un administrateur provisoire pour administrer l'entreprise. Et donc, c'est une entreprise commerciale en matière commerciale, en matière civil, on y viendra après. Donc, l'administration provisoire d'entreprise, quand le dirigeant est indisponible, par exemple, un dirigeant a disparu, un dirigeant est incarcéré, on va remplacer le dirigeant. Donc, on devient, en remplacement du chef d'entreprise, on va piloter l'entreprise dans l'attente de la suite. C'est-à-dire, la suite, c'est quoi ? Soit, effectivement, il y a un associé qui entend devenir le représentant légal. Donc, on fait une Assemblée générale. Et à ce moment-là, le nouveau représentant légal est désigné. Soit, effectivement, les associés décident de désigner un tiers qui sera le nouveau représentant légal. Et à ce moment-là, notre mission prendra fin dès que la désignation du nouveau représentant légal existera. Soit, malheureusement, il n'y a aucun des associés qui entend donner un rôle de gérant à quiconque. Et donc, à ce moment-là, on doit essayer de trouver une solution pour céder l'entreprise. Si on n'est pas en cessation des paiements, on peut le faire dans le cadre d'une administration provisoire comme n'importe qui peut céder son entreprise. Et si, malheureusement, ce qui est malheureusement souvent le cas, on est en cessation des paiements, et bien à ce moment-là, on bascule sur une autre tâche qui est aussi une facette de notre métier, c'est le traitement des entreprises en difficulté. C'est pour ça, surtout, que les administrateurs judiciaires sont connus. Oui, effectivement. Il y a deux branches. Il y a la matière de prévention, le mandat ad hoc et la conciliation. Et l'autre voie, c'est les procédures collectives, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. C'est pour ça qu'on connaît surtout l'administrateur judiciaire dans les cours de droit, dans les facultés. Beaucoup d'étudiants pensent que notre métier se limite à effectivement le rôle en procédure collective et au rôle en prévention, alors que notre rôle est bien plus large. J'ai évoqué tout à l'heure l'administration provisoire et aussi les liquidations amiables de sociétés. Liquidations amiables de sociétés dans lesquelles on va intervenir pour réaliser les actifs et répartir ensuite le boni de liquidation, s'il y en a un. En tout cas, l'objectif, c'est de désintéresser les créanciers et donc d'éviter la liquidation judiciaire. En matière commerciale, on peut être également séquestre dans quelques cas particuliers. On peut également, dans notre métier, exercer certaines missions pour la GRAS, l'agence de gestion des avoirs saisis de l'État. Donc, c'est des missions d'administration provisoire, de fonds de commerce que certains dirigeants ont été incarcérés, par exemple, puis vies pénalement. Donc, c'est des missions assez rares, mais il faut en parler quand même parce qu'elles vont se développer dans les mois et années à venir. Sur la prévention, il faut vraiment avoir en tête que c'est vraiment l'avenir du rôle de l'administrateur judiciaire. La prévention, aujourd'hui, c'est 5 000 procédures par an. Les entreprises en difficulté, donc procédures collectives, historiquement, il y en avait 60 000. Depuis le Covid, on est descendu, on est à peu près à 30 000 procédures collectives par an. La prévention occupe donc une place qui est très minoritaire, alors qu'en prévention, on sauve 75 % des entreprises. Procédures collectives, on a 70 % de liquidation judiciaire immédiate. Donc, ce que je dis toujours à un dirigeant, c'est qu'il faut choisir son camp. Soit vous voulez sauver votre entreprise et vous allez en prévention, dans 75 % des cas, on arrivera à sauver. Soit vous voulez partir en procédures collectives, et dans 70 % des cas, vous allez être en liquidation judiciaire. Alors, c'est un peu sympathique de dire ça, mais véritablement… Oui, mais c'est des chiffres qui marquent, en fait. C'est des chiffres qui sont très marqueurs. Et effectivement, aujourd'hui, les créanciers sont prêts à faire des efforts pour trouver une solution d'étalement de paiement, parfois même d'abandon de créance en prévention, pour éviter justement l'impact de l'ouverture de la procédure collective. Parce que l'ouverture d'une procédure collective, que ce soit une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire, c'est une procédure qui est publique. Alors que le mandat ad hoc, c'est une procédure qui est confidentielle. Donc, il n'y a pas d'impact. Les tiers ne sont pas forcément au courant de l'ouverture de la procédure, sauf si quelqu'un, dans les gros dossiers, notamment nationaux, vient mettre un article dans la presse en disant que telle entreprise est en mandat ad hoc ou en conciliation. Et donc, ce qui malheureusement, normalement, ne devrait pas arriver, puisque la procédure est confidentielle. Donc, ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Et le dirigeant, il garde la main en prévention. Donc, le dirigeant, il reste le pilote de son entreprise. En procédure collective, il a nécessairement quelqu'un à côté de lui, soit avec une mission de surveillance, soit avec une mission d'assistante, soit avec une mission de représentation. Donc, il a un peu l'impression d'être dépossédé de ses pouvoirs. Et donc, c'est pour ça que la prévention marche aujourd'hui. Souvent, on parle en prévention des difficultés avec les créanciers pour aller obtenir des délais de paiement, notamment avec les créanciers, par exemple, publics. On n'a pas que ce rôle-là. Souvent, les gens pensent connaître la prévention et pensent qu'on ne fait que ça. Alors qu'en fait, en mandat ad hoc, on peut parfaitement aller négocier avec des associés, avec des associés qui sont en conflit. On peut ouvrir un mandat ad hoc pour essayer de trouver une solution entre les associés. parce qu'à un moment donné, le conflit entre les associés va paralyser l'entreprise et provoquera des difficultés. Et donc, requête motivée au président du tribunal, on peut effectivement obtenir un mandat pour aller négocier entre associés pour trouver une fin de conflit entre eux. Après, en matière de prévention, on peut aussi parler, notamment, quand il y a des grèves, on pourrait intervenir. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit rarement un administrateur judiciaire être désigné en mandat ad hoc pour aller négocier une fin de conflit, alors qu'en réalité, l'entreprise, si elle ne tourne pas, à un moment donné, il y aura des conséquences économiques que le président du tribunal, sur requête motivée, peut parfaitement désigner un administrateur judiciaire pour être aux côtés du chef d'entreprise pour entamer des négociations dans le cadre d'une fin de conflit, pour essayer d'expliquer, dédramatiser, expliquer ce qui est possible de faire aussi. Parce que parfois, les salariés, ça fait raison et il faut aller obtenir des choses de la direction. et donc, c'est notre rôle aussi de pouvoir obtenir des choses qui paraissent impossibles à obtenir. Et donc, voilà, on est un ange gardien de la situation comme dans l'ensemble de nos missions en matière commerciale. Mais surtout, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une diversité d'actions en matière commerciale, mais il n'y a pas que la matière commerciale. Et tout à l'heure, tu as parlé d'administration provisoire des sociétés, mais est-ce qu'un administrateur judiciaire peut piloter plusieurs entreprises en même temps parce que vous êtes peu nombreux ? Donc, comment c'est possible ? Tout à fait. Alors, en fait, on est désigné par les tribunaux dans nos dossiers, tribunaux de commerce pour la matière commerciale, tribunaux judiciaires en matière civile sur laquelle on reviendra après. Et dans le cadre de nos dossiers, on n'a pas qu'un seul dossier à la fois. Donc, on peut être administrateur provisoire de 4, 5, 6 entreprises, 10 entreprises, parfois même plus d'entreprises en simultané. Et donc, l'administrateur judiciaire, en moyenne, il a 7 à 8 salariés. Donc, il a justement un back-office qui lui permet de gérer de nombreux dossiers en même temps parce que c'est un professionnel aguerri de la négociation. Et donc, c'est quelque chose qu'on sait faire. Oui, parce qu'effectivement, à administrer une société, c'est du travail à temps plein. Donc, si vous en avez 5, 6, 7, ça devient compliqué. Tout à fait. Alors, après, en fonction effectivement des dossiers, parfois, on doit se faire assister de managers de transition, on doit se faire assister de l'expert comptable de l'entreprise, de l'avocat, des commissaires aux comptes. On n'est pas seul. Parfois, effectivement, on doit se faire assister dans nos missions de sachant en fonction de la typologie de l'entreprise. Si on est dans un secteur, je ne sais pas, l'aéronautique, ce n'est pas le même secteur que si c'est un supermarché. On n'en a pas parlé, mais qui paie ces salaires, en fait ? De l'administrateur, du manager de transition, s'il y a besoin ? Nos honoraires sont payés par l'entreprise, sauf à ce que le juge en décide autrement, mais dans 99,99 % des cas, c'est le débiteur, l'entreprise qui paye nos honoraires. En matière de mandat ad hoc, par exemple, il y a une assurance, l'assurance responsable civile mandataire sociale, CMS, qui permet la prise en charge d'honoraires de mandat ad hoc, avec certaines polices d'assurance qui couvrent jusqu'à 50 000 euros d'honoraires en mandat ad hoc. Et à ce moment-là, c'est effectivement son assurance qui va payer nos honoraires. Et donc, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui s'assurent en RCMS. Et j'espère qu'après ce podcast, tous les dirigeants iront se poser la question de qu'est-ce qu'une RCMS auprès de leur assurance ? Aujourd'hui, le dirigeant, il assure ses locaux, il assure ses voitures. Mais à quel moment il s'assure, lui, en tant qu'homme clé, en tant que dirigeant de l'entreprise ? S'il commet une erreur, s'il commet une faute, il n'est pas assuré pour ça. Et en réalité, il devrait s'assurer. Il faut savoir que, par exemple, la majorité des primes RCMS, on trouve des primes d'assurance entre 500 euros et 1 000 euros par an. Prenez une RCMS, et comme ça, vous serez garantis que le coût de la procédure n'est pas un frein. Oui, parce qu'effectivement, si elle est en procédure collective et qu'elle doit payer les frais, elle ne pourra pas les payer, en fait. Et donc, si elle ne peut pas les payer, malheureusement, parfois, elle vend en liquidation judiciaire parce que l'entreprise n'a pas les fonds pour effectivement pouvoir faire face à toutes ses dépenses et à ses prévisions d'activité. C'est rarement le cas, que ce soit à cause des honoraires professionnels que l'entreprise va... Ce n'est pas ça qui va faire basculer le dossier, mais c'est que l'entreprise, finalement, ne peut pas rémunérer correctement son dirigeant parce qu'elle est sur un modèle très compétitif, parce que les marges sont faibles. Et donc, il y a un problème de pérennité. Cette profession, elle est un peu redoutée. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu as expliqué pourquoi très bien, surtout en matière commerciale. Mais en fait, et tu l'as mentionné, vous intervenez beaucoup en matière civile. Et ça, c'est important. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point et nous donner aussi des exemples ? Bien sûr. Tous les professionnels ne sont pas spécialisés en matière civile. Moi, je suis spécialisé en matière civile comme à peu près la moitié de mes confrères aujourd'hui. La matière civile, c'est le traitement des copropriétés en difficulté. Quand il n'y a plus de syndic de copropriétés parce qu'ils n'ont pas… Soit il n'a jamais été désigné dès le démarrage de la copropriété, ça m'est déjà arrivé, que certains immeubles ont été mis en copropriété et qu'effectivement, il n'y a jamais un syndic qui a été désigné. Nous, on va être administrateur provisoire pour faire désigner un syndic de copropriété. Donc, c'est des missions qui sont assez courtes. On peut boucler ce type de dossier en trois mois. Ensuite, on a également… Quand le syndic, malheureusement, on n'a pas convoqué l'Assemblée Générale en temps et en heure, donc il y avait un syndic. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de syndic du fait qu'il n'a pas convoqué l'Assemblée Générale en temps et en heure. Pareil, on est désigné administrateur provisoire de la copropriété. On peut également être désigné quand le syndic, malheureusement, n'est pas en mesure de pouvoir conserver l'immeuble et qu'il y a des travaux importants qui doivent être prévus, qui ne peuvent pas avoir lieu parce que soit les copropriétaires ne payent pas leur charge de copropriété, soit parce qu'il y a des conflits judiciaires et donc, on va geler la situation un peu comme dans un redressement judiciaire. Donc, ça, c'est l'administration provisoire de copropriété en difficulté. On a également, dans ces missions de copropriété, la possibilité d'être désigné mandataire ad hoc pour faire un rapport en trois mois au président du tribunal et au syndic propriétaire, bien évidemment, sur l'état de l'immeuble. Donc, un diagnostic finalement juridique, mais aussi technique sur l'état de la copropriété et la manière dont il faudrait anticiper sa restructuration si, effectivement, elle a des difficultés. En France, aujourd'hui, en copropriété, on estime qu'il y a 10 % du parc des copropriétés qui est en difficulté. Donc, il y a beaucoup à faire en cette matière. Aujourd'hui, ça représente une minorité de dossiers, mais il y a également la matière des successions qui représente beaucoup de dossiers. Les successions en difficulté, les indivisions en difficulté, dès lors qu'il y a un problème où, finalement, on n'est pas en mesure de pouvoir payer les dettes de la succession, les dettes de l'indivision, l'administrateur provisoire peut être désigné pour mettre fin au conflit qui oppose les héritiers ou les indivisaires. Et donc, à ce moment-là, on va essayer de trouver une solution. En général, le simple fait de notre désignation permet de désacraliser un débat qui, parfois, les occupe depuis 10 ans. Moi, ça m'est arrivé d'être désigné dans les dossiers où ça fait 4, 5 ans, 10 ans que les héritiers ou les indivisaires sont en train de se bagarrer judiciairement. Mais quand vous n'êtes pas désigné, parce qu'il peut y avoir plein de problèmes et qu'il n'y ait personne de désigné pendant des années, en fait. Mais c'est bien ça, le problème, c'est qu'il faut... Oui, parce que vous n'êtes pas assez nombreux aussi. Non ? Non, ce n'est pas ça. Ah non, ce n'est vraiment pas parce qu'on n'est pas assez nombreux. D'accord. C'est parce qu'en fait, il y a une méconnaissance du fait qu'on a ces missions. Les conseils, divers et variés, ne pensent pas forcément à ces missions. J'ai échangé la semaine dernière avec un syndic qui me dit mais en réalité, j'ai plein de dossiers où j'ai des successions où ils ne payent pas les charges de copropriété. Ça met à mal mon immeuble parce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir conserver l'immeuble à cause du fait que des successions ou des indivisions sont en bagarre judiciaire et parfois pendant plusieurs années. c'est aussi la méconnaissance des professionnels du droit eux-mêmes. Mais tout à fait, à 3000%. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important de présenter son métier, de pouvoir dire ce qu'on fait. Et donc, dans notre boîte à outils, on peut intervenir sur les successions, sur les indivisions qui sont des matières que l'administrateur judiciaire en matière civile maîtrise et dans lesquelles il est en matière de pouvoir proposer des solutions. Alors, parfois, en matière civile, on intervient aussi en administration provisoire d'associations. en administration provisoire d'autres sociétés civiles tout court. Alors, en matière... Parce qu'il n'a pas le même rôle que le notaire, par exemple, dans une problématique de succession ou division. Tout à fait. En fait, on ne vole pas du tout le travail du notaire. On a un travail complémentaire parce que le notaire, lui, c'est de faire des actes et de réaliser la succession en faisant le partage. Nous, notre rôle, c'est de trouver un accord entre les gens, parfois parce que les gens ne se sont pas écoutés ou ils n'ont pas voulu s'écouter. Et nous, on est un professionnel de l'écoute. C'est une des grandes qualités de l'administrateur judiciaire. C'est de savoir écouter. Écouter, comprendre, essayer d'arriver à un consensus dans la négociation, une sorte de médiateur, d'arriver à dire finalement, vous avez quatre immeubles, vous êtes quatre héritiers. Est-ce que vous avez, vous, une préférence en matière d'immeubles ? Et donc, parfois, il y en a un qui va dire moi, je veux l'immeuble A, l'autre qui va dire le B, le C, le D. Et puis, finalement, en fait, on se rend compte, mais on se dit mais en fait, la solution, elle est là. Ah ben oui, moi, il n'y a pas de souci, mais bon, je sais que Tata Ginette, elle, elle voulait aussi celui-là. Oui, mais Tata Ginette, en fait, elle préfère l'autre bâtiment. Elle disait ça plus pour vous embêter. Voilà, mais maintenant, c'est une procédure. Finalement, on arrive à trouver des solutions. Et donc, voilà, on arrive à concilier en matière de succession, mais on ne prend pas du tout la place du notaire. Et même beaucoup de notaires, finalement, ne connaissent pas nos missions au titre de l'article 113-1 et suivant du Code civil parce qu'ils ne l'ont jamais vu en œuvre, parce que peut-être que les avocats n'y ont pas pensé non plus ou alors peut-être que certains, malheureusement, dans certains dossiers, effectivement, où il y a des procédures judiciaires, finalement, ils se disent que ça va peut-être ramener encore une complexion supplémentaire parce qu'on va avoir des recours. Il peut y avoir des recours, effectivement. Mais nous, on peut aller jusqu'à vendre l'immeuble. Imaginons qu'on a une succession, les héritiers n'arrivent pas à se mettre d'accord. On fait une requête au juge et on vend l'immeuble. Pour partager, en fait, c'est ça. Pour partager l'argent parce que c'est beaucoup plus facile de partager de l'argent. Si les gens ont 25% chacun, c'est liquide, on fait un virement et l'histoire est terminée. Partager un immeuble qui est une terre solide, c'est plus compliqué. Donc, soit ils se mettent d'accord et en bonne intelligence, on trouve des solutions. Mais si on a des dettes, malheureusement, on arrivera à devoir vendre l'immeuble parce que si on n'est pas en mesure de pouvoir soit payer les dettes ou conserver, parce que c'est aussi la conservation du patrimoine, si le patrimoine vaut un million d'euros aujourd'hui, il y a des fuites en plafond et qu'on n'a pas l'argent pour faire les travaux, à un moment donné, il faut aller sécuriser l'immeuble. Donc, on va demander aux héritiers est-ce qu'ils peuvent faire un virement pour alimenter le compte de la caisse de dépôt de succession pour pouvoir faire les travaux. S'ils ne sont pas en mesure de le faire, on va vendre très rapidement l'immeuble pour que l'immeuble ait une valeur. c'est important parce que le notaire, lui, ne le fait pas. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas l'obtenir judiciairement. Et donc, nous, on est un professionnel, on est désigné pour ça et on est leur ange gardien de cette situation. C'est pour ça que j'aime bien cette expression ange gardien. D'où ces successions parfois qui durent des années Des successions qui durent des décennies parce que souvent, ils n'ont pas eu le réflexe de penser à l'administrateur judiciaire en matière civile. Mais c'est vrai que moi, je comprends que les personnes physiques ne pensent pas forcément à aller voir un administrateur judiciaire. Ce qui est plus surprenant, c'est que les praticiens du droit eux-mêmes n'y pensent pas, en fait. C'est parce qu'en fait, souvent, notre métier est limité à la matière commerciale et ils voient très bien qu'on intervient en sauvegarde en redressement judiciaire. Certains ne pensent même pas à la prévention au mandat ad hoc et à la conciliation, alors que j'ai dit les chiffres tout à l'heure qui sont édifiants. Et dans les autres matières, finalement, les gens n'ont pas forcément le réflexe de penser à nous. Mais en réalité, quand je viens de décrire là toutes les matières que je viens de décrire, donc en matière civile, on pourrait aussi imaginer qu'il y a des liquidations amiables des sociétés civiles et donc ça, on sait faire aussi. Et donc là, finalement, si on vient de résumer tout ça, finalement, en matière commerciale, en matière civile, quel est un peu derrière notre job, le job qu'on fait ? Quand on fait de l'administration provisoire de copropriété, on fait un peu le job du syndic de copropriété. Quand on fait de l'administration provisoire de SCI, on fait un peu la gestion locative que fait l'agent immobilier, mais en plus, on doit tenir les assemblées générales, s'assurer que la comptabilité est faite. Quand on fait le rôle d'indivision et de succession, on fait un peu, on doit connaître le métier du notaire et quand on fait du mandat ad hoc, la conciliation, on est un négociateur, un médiateur. Donc, on a plein de facettes dans ce métier, ce qui fait que finalement, il faut le connaître, il faut le démystifier pour que chacun sache finalement que dans notre boîte à outils, on a plein de solutions et qu'il faut penser à venir nous consulter. Les consultations chez les administrateurs judiciaires sont gratuites. Dans 99% des clients, il n'y a pas de paiement de consultation. Donc, il faut vraiment avoir le réflexe de venir consulter pour pouvoir s'assurer que dans notre boîte à outils, il y a un message à passer, c'est vraiment celui-là, mais à tout le monde. Mais vraiment, il ne faut pas avoir peur. Quand je me présente à quelqu'un toujours, je dis, je suis votre ange gardien, expliquez-moi la situation et on va essayer de voir si dans ma boîte à outils, j'ai quelque chose pour vous. Et dans 99% des cas, il y a un petit outil dans ma boîte qui permet de trouver une solution. Est-ce que, Michael, tu peux nous expliquer, parce que tu en as un petit peu parlé, quelle différence il y a avec le mandataire judiciaire ? Parce qu'il y a souvent une grande confusion quand même, je pense. Énormément de confusion entre nos métiers parce qu'on est confrères, effectivement. C'est une grande profession dans laquelle on a ces deux métiers, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire, c'est le représentant des créanciers. C'est lui qui va recevoir les déclarations de créances en procédure collective. C'est l'interlocuteur privilégié de l'AGS, l'association de garantie des salaires en cas d'ouverture d'une procédure collective. L'AGS va indemniser les salariés des salaires impayés, des soldes de tout compte. Et donc, c'est le mandataire judiciaire qui va être l'interlocuteur de l'AGS pour répartir ensuite l'argent au profit des salariés. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le mandataire judiciaire, c'est le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire, c'est celui qui va essayer de trouver des solutions comme un ange gardien. On va trouver de véritables solutions avec le dirigeant pour sauver son entreprise en consultant le mandataire judiciaire en fonction du nombre de cantiers qui ont déclaré leurs créances. Donc, c'est vraiment un travail en collaboration avec nos confrères mandataires judiciaires. Mais finalement, votre rôle, j'ai l'impression, est beaucoup plus large que celui du mandataire ou je me trompe ? Tout à fait, tout à fait. on intervient dans un panel de missions qui est beaucoup plus large, mais on est d'une vraie complémentarité. Et donc, le mandataire judiciaire, c'est le professionnel de l'enregistrement des déclarations de créances, des vérifications de créances et effectivement de l'indemnisation des salariés et finalement également des sessions d'entreprise dans le cadre liquidatif. Ils vont céder les actifs de façon isolée et ça, c'est vraiment leur force dans le cadre des missions qui sont confiées par les tribunaux. Et vous pouvez vous associer ensemble par exemple ? Parce qu'on a parlé d'associations tout à l'heure mais c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Aujourd'hui, en pratique, ça ne se fait pas. Il n'y a aucune structure où il y a des mandataires et des administrateurs judiciaires. Mandataires, administrateurs, ça n'existe pas encore. Tu m'avais donné un exemple d'un avocat pénaliste, je crois, qui aurait dû, d'après toi, avoir recours à un administrateur judiciaire. Ça vient de donner cet exemple, un parmi d'autres, mais je trouve que c'est assez révélateur. Bien sûr. J'ai été désigné dans un dossier d'administration provisoire d'une société où la dirigeante de fait avait été incarcérée pour des faits très graves et elle a été condamnée. Et l'avocat l'a défendue du côté pénal, mais a totalement omis le volet sociétal, le droit des sociétés, dans lequel les faits qui lui étaient reprochés étaient liés à l'activité d'une société et donc il n'a totalement pas traité ce sujet-là. Alors, peut-être que sa cliente lui a demandé, en tout cas, je n'ai pas eu l'information, mais en tout cas, c'est vrai que souvent, il y a une frontière entre l'avocat pénaliste et le droit des sociétés. Or là, malheureusement, sa cliente, elle va se retrouver avec une société qui sera en liquidation judiciaire et l'impact de la liquidation judiciaire sur sa vie future. Sa cliente, quand elle va sortir de prison, elle aura plusieurs liquidations judiciaires à son actif et donc, malheureusement, elle n'obtiendra plus de financement parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les banques ne vont pas financer une personne qui a fait l'objet de trois ou quatre liquidations judiciaires et malheureusement, elle est dans plusieurs sociétés et donc l'avocat, il aurait dû prendre le réflexe si ce n'était pas sa spécialité d'aller solliciter un avocat qui fait du droit des sociétés pour obtenir l'administration provisoire de la société et dans l'administration provisoire des sociétés, on aurait pu aller rendre les clés aux bailleurs, négocier des accords avec les clientiers en fonction des actifs disponibles dans le cadre d'une administration provisoire pour éviter justement les multiplications de liquidations judiciaires et ainsi éviter que sur une situation déjà pénale, compliquée, vienne se rajouter un volet du droit des sociétés et finalement, le fait que sa dirigeante, quand elle sera sortie malheureusement de prison, elle a été dirigeante de fait dans la société dans laquelle moi, j'étais désigné, elle a été dirigeante de droit de notre société et finalement, à terme, elle aura une interdiction de gérer finalement indéterminée et non plus déterminée dans le temps parce qu'en fait, les banques ne voudront plus la financer sauf si elle vient dans une activité où elle n'a jamais besoin d'un banquier pour avoir de l'argent mais il n'y en a pas beaucoup des activités où on n'a pas besoin du banquier. Donc, en fait, ça aurait évité de multiplier les liquidations de toutes les sociétés en question. C'est ça. Mais même quand il n'y en a qu'une seule, il faut que les avocats pénalistes pensent à traiter le volet sociétal parce que c'est important d'accompagner finalement son client. Parce que souvent, le client demande quelque chose mais en tant que professionnel du droit, il ne faut pas voir dans sa boîte à outils et penser plus loin. Il faut anticiper aussi. Il faut anticiper parce que finalement, c'est sûr, on traite un volet et qu'il y a déjà beaucoup de choses à traiter. C'est souvent aller plus loin dans l'exercice de son métier qu'on soit avocat pénaliste, avocat en droit de la propriété intellectuelle, en droit de la santé ou autre. C'est de se dire qu'est-ce que dans ma boîte à outils du droit je peux proposer ? Par exemple, j'ai échangé avec un huissier la semaine dernière et il me dit finalement, quand je fais un constat de grève, je pourrais penser à dire aux dirigeants avant de partir. Finalement, j'ai fait mon constat de grève. Je reviens dans une semaine pour constater si la grève perdure. Mais vous, de votre côté, pensez à aller voir un administrateur judiciaire pour échanger avec lui sur les difficultés et peut-être que lui pourra mettre fin au conflit de la grève en étant désigné par le tribunal dans le cadre d'un mandat ad hoc, par exemple. Il y a une vraie interconnexion entre les professions du droit avec le notaire, avec les avocats, peu importe leur spécialité. Souvent, il y a des avocats pénalistes quand je parle avec eux et que je me présente, je dis bonjour, je suis administrateur judiciaire. Ils disent qu'on n'aura jamais l'occasion de travailler ensemble. Non, c'est faux parce que les professions du droit sont interconnectées. Nous, demain, on peut avoir besoin d'un avocat pénaliste dans des dossiers parce qu'il y a les sujets de droit pénal des affaires et donc, qui de mieux qu'un avocat pénaliste pour les traités ? Il y a des vraies interconnections avec les professionnels du droit donc il faut vraiment de ne pas avoir peur d'échanger avec les administrateurs judiciaires et mandateurs judiciaires parce qu'on est des professionnels aguerris du traitement des situations complexes. Oui, il y a vraiment des réflexes à avoir en tant que professionnel ou personne physique sur ce métier en fait et pour l'instant, je pense effectivement que les réflexes ne sont pas totalement requis pour un certain nombre d'entre nous. Tout à fait, mais c'est parce que, voilà, c'est vrai que c'est des professions qui peuvent faire peur mais il ne faut pas avoir peur de venir nous consulter. Si on n'est pas compétent, on vous le dira très rapidement, le dirigeant, il a abandonné son entreprise, les salariés sont en déshérence parce qu'ils n'ont plus de patron. On voit souvent un article de presse intervenir dans ces cas-là. En réalité, le réflexe, c'est peut-être d'aller voir le procureur de la République plutôt que faire un article dans la presse, obtenir une administration provisoire de l'entreprise. Et qu'est-ce que toi, tu dirais aux étudiants qui veulent devenir administrateurs judiciaires ? Parce que toi, tu es sorti il n'y a pas longtemps, tu es un des plus jeunes. Je suis dans les dix plus jeunes effectivement de France en tant qu'administrateur judiciaire aujourd'hui. Et donc, c'est un chemin qui peut être long, mais si on est motivé, on peut y arriver. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'un tapis rouge soit déroulé. C'est complexe parce qu'on est peu nombreux. Et donc, si on a vraiment envie de faire ce métier et qu'on l'a dans les tripes, qu'on aime son métier, s'accrocher, passer toutes les étapes, franchir toutes les barrières une par une, puis après, vous serez administrateur judiciaire et après, il faut aller convaincre les tribunaux de vous désigner, convaincre les avocats, les experts comptables, les notaires, les autres professionnels du droit à ce que vous ayez une solution pour eux dans votre boîte à outils. Si votre motivation première, c'est le montant de la rémunération, n'y allez pas parce que c'est un métier passionnant, mais il faut l'aimer. Et donc, souvent, on voit des étudiants qui viennent vers nous. et moi, je pose toujours cette question dans les entretiens quand j'ai des stagiaires qui candidatent, je leur dis, voilà, quelle est votre motivation ? Et une fois, on m'a dit la rémunération parce que sur Google, quand on tape administrateur judiciaire, salaire, on voit des rémunérations, mais ce n'est pas une motivation. C'est une fin en soi, effectivement, de pouvoir manger et se nourrir. mais si ce métier se fait avec passion parce qu'on est des hommes passionnés qui veulent sauver les entreprises, qui veulent sauver les situations de succession complexe, d'indivision, d'administration provisoire de société, on a beaucoup de responsabilités. Et ce n'est pas parce qu'on a échoué une année en fac de droit que… Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on a échoué une année de droit. Je prends mon exemple personnel et par exemple, moi, ça m'est arrivé, j'ai doublé une année en licence de droit et je suis devenu administrateur judiciaire quand même. Donc, il faut s'accrocher. Si vous savez ce que vous voulez, après, vous aurez des mentions. Moi, ça a été mon cas. J'ai doublé une année en licence de droit et pourtant, après, en master 1, en master 2, dans un diplôme universitaire, j'ai obtenu à chaque fois des mentions. Et donc, voilà, l'échec fait avancer. Nous, dans nos dossiers, finalement, on est toujours confrontés à l'échec des gens qui n'ont pas su discuter entre eux, des échecs de chefs d'entreprise qui sont confrontés à des difficultés. Donc, parfois, avoir subi un échec, ça permet aussi de mieux les comprendre, de comprendre l'aspect psychologique parce que la psychologie fait beaucoup. Et donc, je pense que, voilà, si vous vous intéressez en tant qu'étudiant pour devenir administrateur judiciaire, formez-vous aussi à la psychologie, à cet aspect souvent négligé dans les études de droit sur la psychologie du dirigeant, la psychologie du créancier, l'art de la négociation, le PNL, etc., parce que c'est très important aux côtés de l'administrateur judiciaire d'avoir ce travail. Et alors, tu as dit tout à l'heure que les stages étaient très compliqués à obtenir. Est-ce que toi, tu prends des stagiaires avec toi ? Tout à fait. Je prends des stagiaires dans mon équipe parce que moi, j'aime bien transmettre mon savoir. Alors, je suis très technique et très pédagogique parce que l'objectif, c'est de faire apprendre son métier, de le faire découvrir. Et parfois, certains étudiants effectivement se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils veulent faire parce qu'il y a trop de responsabilités, trop de diversification dans le nombre d'activités et de dossiers de différents traités. Donc, ils peuvent effectivement avoir peur en se disant mais jamais... Oui, mais tu ne peux pas te spécialiser, Mickaël ? Alors, tout à fait. Tu n'es pas obligé de tout faire. Après, effectivement, il faut pouvoir dans sa structure pouvoir en vivre. J'ai certains confrères qui font beaucoup la matière commerciale qui ne font pas du tout de civils. D'autres qui font du civil et du commercial. Moi, je ferai les deux. La majorité des professionnels acceptent des stagiaires. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer des candidatures par mail ou en se déplaçant sur place. Parfois, les étudiants envoient un mail et ils n'ont pas de réponse mais il faut vraiment... S'ils sont vraiment motivés, qui relancent les professionnels qui sont autour d'eux. Alors, comment on fait, Mickaël, pour te contacter ? Le plus simple, c'est quoi ? On peut me contacter sur LinkedIn. Je mettrai toutes tes coordonnées, bien sûr. On peut me contacter sur LinkedIn, par mail, par téléphone. Écoute, un grand merci en tout cas de nous avoir expliqué tout ça parce que moi, j'ai appris plein de choses et je suis sûre que les auditeurs aussi. J'espère que tu auras plein de contacts à venir, pas seulement de personnes physiques mais aussi beaucoup de professionnels du droit qui auront eu qui auront écouté ce podcast. Et puis, écoute, je te souhaite une très bonne continuation et puis je te dis à bientôt. Merci Delphine, merci à toi. Très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout droit, tout simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada